je suis venu chercher donc le client de la fameuse 309 donc la fameuse 309 que vous avez pu voir sur facebook bah il est venu à la gare parce qu'il n'habite pas la porte à côté et on est venu le chercher et puis bonne surprise on lui fait tester donc le mg zs et 100% électrique voilà donc comme ça pas pour son test personnel il peut savoir si c'est le l'électrique est un bon véhicule ou pas si il se verrait bien au volant d'ailleurs vous verrez bien au volant ce genre de véhicule pour tous les jours alors j'avoue que moi je suis à la base d'anciennes voitures donc 92 c'est le maximum que j'ai la voiture la plus récente d'accord année 1992 voilà d'accord j'ai une moto de 2001 mais qui est aussi le conceptier ancien d'ailleurs solex de 71 donc l'électrique est intéressant pour ma culture personnelle puis j'ai commencé avec les autos libres quand j'étais quand je venais d'avoir mon permis j'habitais à paris donc j'ai testé des autos libres acte et en 100% électrique d'accord électrique c'est vrai que c'est sympa c'est une gouache assez intéressante ouais d'accord mais hola bon là on est hors autos libres d'ailleurs on est sur une classe nettement supérieure on est à la finition sont bien plus de bien meilleure qualité que les autos libres à ça c'est il n'y a pas photo c'est vrai que là pour le coup on est vraiment nettement supérieure à à l'auto libres voilà donc pour ceux qui connaissent on est en plein coeur de la ferte sous joie dans le 77 voilà donc on vient de la gare donc le client nous a confié donc sa 309 pour faire un kit distribution regardez un petit peu ce qui se passait autour et puis voilà là il vient récupérer son véhicule et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de garage qui viennent chercher avec une voiture électrique donc là pour le coup ça permet vraiment de tester d'avoir un avis d'une personne qui du coup connaît pas la marque parce que mg s'était connu dans les années 60 70 bon après jusqu'à peu près années 2000 quand ça avait été repris par rover et là en l'occurrence revient en europe en force avec ce suv justement et 100% électrique après une absence prolongée en europe et puis sont revenus ils ont mis la barre très haute parce que c'est un suv qui au test horn cap est passé en sac étoile en fait c'est le meilleur de sa catégorie les sièges sont vachement confortable pour une récente c'est d'habitude les idées récentes sont très dures ouais par rapport à la 309 notamment et là on est vraiment sur sur un amortissement et un confort assez appréciable alors pour rien vous cacher c'est un véhicule de construction chinoise donc mg a été racheté par l'entreprise saic qui est une grosse multinationale si on peut dire ça chinoise qui qui est dans le haut de gamme on est là sur une finition et sur des produits qui sont vraiment à l'opposé de kia et hyundai par exemple donc là on est vraiment dans du haut de gamme avec des finitions vraiment très très bonne avec des inserts en alu et non en plastique comme le ferait certains un plastique qu'ils auraient mis de la couleur de l'alu là c'est carrément de l'alu des baguettes en alu avec des bouches d'aération qui sont on va dire à une copie de ce que fait mercedes et puis automatiquement sur les véhicules mg on a la tablette tactile directement d'origine enfin de série c'est inclus avec ça pousse ça marche bien ça change du 1 litre 7 diesel c'est un lit de 7 1 litre 8 c'est c'est quasi la même chose alors par le constructeur elle est donnée pour faire 400 km je vous cache pas que je l'ai eu il ya très peu en tant que véhicule de démonstration et des mon premier test bon j'ai été très très joueur puisque l'avantagé du 100% électrique c'est qu'on a une puissance on a une puissance qui qui est qui est là disponible rapidement et donc par rapport à ça là je suis en train de faire 150 km seulement avec le plein d'électricité mais allez-y vous pouvez bombarder un là je prenais le compteur pour montrer aux gens que que ça envoie pas trop bien de les points de remplir ici il n'y a pas de flash il n'y a pas de radar c'est un peu la machine et donc le gros gros avantage pas c'est que on n'entend pas le bruit du moteur donc là pour le coup c'est bien donc là vous êtes dans une finition fait luxe il ya toutes les options qui peuvent exister il y en a même de trop ceux qui connaissent pas la commande de vitesse elle est ici c'est cette molette on la tourne et on peut sectionner donc d pour devant n pour neutre et r pour marche arrière la mode c'est pour le l'économique là vous voyez il ya un peu bleu qui a allumé donc on le met en eux sinon il ya le n qui est le mode normal et il ya le ds en version sport donc en fait les puissances varient complètement là on est en sport et ça part ça part tout de suite mais comme là on n'a plus beaucoup de batterie du coup j'ai mis en volontairement sur économique parce que logiquement quand on aura plus de batterie du tout elle va se brider à 50 km heure d'office et là pour ceux qui ne voient pas trop bien voilà la jauge à carburant il n'a plus qu'un trait sur le e ça veut dire que on est pratiquement vide d'ailleurs le voyant batterie s'est allumé ça veut dire qu'il faut faire très attention parce que si on a une longue distance à faire bas on ne la fera pas donc le le signe avertisseur va être que la voiture fasse brider à 50 km heure le temps en fait soit sortir de l'autoroute si on y est soit de sortir de la route ou de trouver un distributeur à électrique pour se brancher dessus après en général au bout de 45 minutes avec le câble rapide on a déjà pratiquement 75 % de charges disponibles alors aujourd'hui c'est le gros gros inconvénient le carburant on reste à peine deux minutes à la pompe et on a fait le plein sur une voiture électrique c'est pas encore le cas mais sachant qu'il ya encore des déserts de repos où c'est et les distributions d'électricité sont défectueux donc entre ce qui est annoncé ce qui est réellement livré des fois il ya un gros écart 309 la semaine prochaine à vendredi soir prochain on n'aurait pas le dire à ce qu'elle pourrait faire ma chambre et à 309 elle part pour c'est pour 1200 km à l'air tour à elle oui bah elle le fera elle le fera à 309 de toute manière si c'est bien entretenu elle est encore que en rodage elle compte à il a été changé mais elle a 17 mille kilomètres de plus donc elle est un petit peu en dessous de 200000 et vous avez vu le frein moteur qui a à peine vous lâchez l'accélérateur pour la ville c'est vraiment l'idéal de ce qui est région parisienne je pense qu'on est parce que là on est vraiment à la campagne d'ailleurs vous voyez c'est vraiment la campagne profonde et effectivement pour la campagne la voiture électrique si vraiment on fait inférieur à 200 km par jour ça l'effet il n'y a pas de souci mais après si vous êtes un peu joueurs comme moi là le plein il a fait 150 km après donc l'objectif c'est que quand on arrive à la maison même s'il ya encore de la charge au niveau de la batterie c'est de la brancher à la maison voilà c'est il faut avoir ce réflexe c'est dès qu'on arrive à la maison on la branche et voilà si on veut être vraiment tranquille si par exemple on a un déplacement imprévu à faire du coup on a beaucoup moins peur parce que initialement j'étais parti pour faire le plein électrique en fait vraiment quand le réservoir il est vide et au final quand il est vide il faut pratiquement 18 heures de charge complète pour avoir une autonomie à 100% on a vraiment l'impression de se traîner c'est pour apprécier l'accélération d'accord et ça part mais très vite et en plus il y aura l'autonomie qui sera résolu là ce sera vraiment ça sera vraiment le seul même de l'automobile on est d'accord quand on arrivera à faire mille kilomètres en un seul trait avec un plein de d'électricité je pense que là les ventes des voitures électriques aura fait un bond énorme mais je pense que ça sera peut-être d'ici deux ou trois ans ou alors peut-être qu'avec une nouvelle technologie un autre que les batteries un par exemple l'air comprimé qui peut être aussi une source à étudier très sérieusement l'hydrogène effectivement qui peut être une solution mais bon voilà entre le moment où ils étudient puis le moment où ça sera vraiment au point je pense qu'on sera déjà proche de la retraite voilà bah écoutez je vous remercie pour avoir testé ce véhicule et puis comme ça vous avez une petite anecdote à raconter en disant que le garagiste il vous a fait la petite surprise auprès de vos amis bon bah bientôt ouais c'est ça bon bah bientôt sur notre page facebook et youtube